Salut à tous, c'est Jonathan de Berry Spectures pour un tout nouveau format de mini-émission, les qu'est-ce qu'on se mate. Le principe de cette émission est simple. On va vous présenter rapidement des films ou des séries qu'on vous conseille vivement, le plus souvent pas très connues, histoire de vous faire découvrir le plus d'oeuvres cinématographiques. Et aujourd'hui, on va commencer avec un film qui parle de flics, étant donné que c'est tendance en ce moment, End of Watch de David Ayer. Alors, End of Watch est un film d'action réalisé en 2012 par David Ayer, que vous connaissez sûrement pour être le réalisateur de Fury avec Brad Pitt, et de cette chose dont je tairais le nom. Mais ce n'est pas vraiment de sa faute, et ce n'est pas le sujet. On y retrouve dans les rôles-titres Jake Gyllenhaal, ce que j'ai vraiment besoin de le présenter, mais aussi Michael Peña, que vous avez récemment vu dans Ant-Man par exemple. Le film va nous parler de Brian et Mike, deux meilleurs potes flics qui patrouillent dans les rues de South Central à Los Angeles, une ville où la criminalité est un poil plus haute qu'Atonnant-les-Bains. Et ce duo de flics justement, ça va vraiment être la force de ce film. Les deux sont assez différents, l'un étant plutôt du genre à enchaîner les conquêtes, l'autre étant un père de famille aimant, mais on sent une réelle alchimie entre les deux personnages. On va apprendre à les connaître, à s'attacher à eux, à rire avec eux, on va avoir envie de les soutenir dans leur choix de vie, et on va serrer les fesses quand ils sont à l'intervention. En un sens, c'est un peu comme Bad Boys, mais avec moins de vannes grossières, un meilleur équilibre entre humour et situation critique, et surtout plus de réalisme qui va se voir par deux manières. D'abord dans la façon de filmer, ce sera le plus souvent en caméra amateur ou à l'épaule, et avec très peu de corrections colorimétriques, ce qui renforce ce côté brut, presque documentaire du film. Ensuite, dans le contenu même du film, qui propose autant de moments doux, drôles, comme dans n'importe quelle vie d'un être humain lambda, pour basculer quelques minutes après dans la réalité du métier là-bas. Je dois d'ailleurs vous avertir que pour prendre conscience du danger de certaines situations, le film peut proposer des scènes un peu crues visuellement. Donc si vous avez le cœur un peu trop fragile, ce n'est peut-être pas forcément fait pour vous. On n'est pas au niveau d'un saut 3 par exemple, mais ce n'est pas à prendre à léger non plus. Bref, si vous voulez un film d'action simple, divertissant, mais aussi sacrément prenant, foncez voir ce film, vous n'allez pas le regretter. Et bonne nouvelle, il est dispo sur Netflix ! Mais que sur celui du Canada et des Etats-Unis, donc va falloir faire chauffer les VPN. Et voilà, on espère que cette vidéo et notre première recommandation vous aura plu. Ce format va être susceptible de bien évoluer, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à liker, commenter et partager la vidéo. Et aussi jeter un oeil aux contenus de la chaîne. Bref, on se retrouve pour un prochain épisode, sur ce, bon film ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !